Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends ma vie, Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie, Je suis venu pour te louer. Exhauste-moi, Exhauste-moi, Je suis venu pour te louer. Exhauste-moi, Exhauste-moi, Oh oui, pour te prier. Exhauste-moi, Exhauste-moi, Oh oui, pour te prier. Exhauste-moi, Exhauste-moi, Oh oui, pour te exhalter. Exhauste-moi, Exhauste-moi, Oh oui, pour te exhalter. Exhauste-moi, 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 Oh oui, pour te louer. Exhauste-moi, Exhauste-moi, Oh oui, pour te louer. Exhauste-moi, exhauste-moi, J'shauste-moi, J'shauste-moi. Exhauste-moi, Exhauste-moi, J'shauste-moi, Oh oui, pour tender. Pour t'écouter Parle-moi Parle-moi Oh oui, pour t'écouter Pour t'écouter Parle-moi Parle-moi Oh oui, pour t'exalter 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 Que le Seigneur nous bénisse richement Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 34 Psaume chapitre 34, nous lisons la parole du Seigneur Psaume, psaume chapitre 34, nous lisons la parole de Dieu Psaume 34, je bénirai l'éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Que mon âme se glorifie en l'éternel Que les malheureux écoutent et se rejouissent Exaltez avec moi l'éternel, célébrons tous son nom J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie Et le visage ne se couvre pas de honte Quand un malheureux crie, l'éternel entend Et il le sauve de toutes ses détresses L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent Et il les arrache au danger Sentez et voyez combien l'éternel est bon Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge Craignez l'éternel, vous ses saints Car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lionceaux éprouvent la disette et la faim Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils, écoutez-moi Je vous enseignerai la crainte de l'éternel Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses Éloigne-toi du mal et fais le bien Recherche et poursuis la paix Les yeux de l'éternel sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leurs cris L'éternel tourne sa face contre les méchants Pour retrancher de la terre leurs souvenirs Quand les justes crient, l'éternel entend Et il les délivre de toute leur détresse L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os Aucun d'eux n'est brisé Le malheur tue le méchant Et les ennemis du juste sont châtiés L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs Et tous ceux qui l'ont pour refuge Échappent au châtiment Amen Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Il m'a sauvé, il m'a largué par son sang Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Il m'a sauvé, il m'a la vu Moi je vis pour lui Oh oui pour lui Alléluia Je vis au gloire à Dieu Moi je vis pour lui Oh oui pour lui Alléluia Je vis au gloire à Dieu Notre Père Céleste, notre Dieu Gloire à te sois rendu encore ce matin Seigneur D'avoir réellement régi aussi nos cœurs Nous te disons merci vraiment pour le souffle de vie Que tu nous as accordé de pouvoir vraiment avoir encore aujourd'hui Et d'avoir permis aussi que nous puissions être dans ces lieux Rassemblés en ton nom Père L'ouange et honoratoire pour notre précieux frère Christian Que tu nous as ramené Père Saint Dieu Qu'il soit béni encore ce matin Merci de l'avoir fortifié mon bénéme Père Saint Dieu De l'avoir soutenu tout au long de ce voyage qu'il a été Vouloir que tu sois rendu encore aujourd'hui Père L'ouange à toi mon bénéme Père Saint Dieu Pour aussi mon précieux frère Zachée Seigneur Que tu sois béni de l'avoir fait sortir L'ouange et honoratoire Nous sommes dans la joie de les voir encore ce matin Dans ta maison à toi mon bénéme Père Saint Dieu Béni soit ton Saint Nom Nous sommes heureux d'être un peuple qui est à toi Et nous sommes dans la joie Par tout puissant encore ce matin D'avoir chanté les chants des Sions Inspiré Père Saint Dieu Pour la gloire de ton Saint Nom D'avoir conduit toutes choses encore mon bénéme Père Je te remercie pour chaque frère Pour chaque sœur qui a quitté sa demeure Venir encore à cet endroit Et ceux qui ont quitté aussi leur pays Pour venir en ces lieux Béni mais Père Saint Dieu Enfin que ce matin nous puissions avoir l'allégresse Ensemble à Père du Vissant Pour pouvoir célébrer ton nom Nous sommes ton peuple Béni mais Père du Vissant Le troupeau de ton pâturage Que ta main béni conduit encore mon Soba Combien nous nous souviendrons toujours Et nous nous souviendrons toujours De ce que tu as toujours fait dans notre vie Seigneur Jamais tu n'as abandonné Ce qui sont à toi Peu importe la situation Mon bénéme Père du Vissant Dieu Tu es toujours là mon bénéme Père Dieu Et nos mains se tournaient vers toi Nous l'avons entendu encore ce matin Bénéme Père du Vissant Le malheur atteint souvent les justes Mais tu es le Dieu qui l'en délivre Mon âme te glorifie encore mon bénéme Père du Vissant Pour ton peuple mon bénéme Père du Vissant C'est toi qui nous fortifie C'est toi qui nous soutiens encore Bénéme Père du Vissant Dieu Parce que nous avons vraiment besoin de toi Et nos yeux sont fixés sur toi Nous pensons à tous nos frères et soeurs Dans différents endroits où ils sont A ceux qui sont encore connectés ce matin Bénéme Père du Vissant Ô Dieu du ciel Puissiez vraiment le bénir Le fortifier Le soutenir encore davantage mon roi Et pouvoir encore pour leurs besoins Enfin qu'ils soient persévérants encore davantage Dans ta marche Bénéme Père du Vissant Dans cette marche avec toi mon bénéme Père du Vissant Parce que c'est toi qui nous conduis encore aujourd'hui Souviens-toi aussi de ceux qui sont malades Qu'ils soient aussi guéris par ta main puissante mon roi Parce que tu ne changes jamais Seigneur Tu fais toutes choses belles en son temps Et tu accomplis encore tes merveilles mon roi Tu l'as dit toi-même Tu es le guérisseur Et tu nous guéris de toutes nos maladies Père Merci pour tout bénéme Père du Vissant Dieu A toi la gloire L'honneur, la puissance est avec toi Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que le Seigneur soit béni Qu'il soit glorifié Pour son amour et sa bonté Vous pouvez vous asseoir Nous nous résistons de cette grâce Que Dieu nous accorde De pouvoir être dans sa maison ce matin Je suis heureux aussi de voir Un grand ici Que Dieu te bénisse d'être venu Et directement il est venu Et directement il est là C'est sa voix aussi qui est partie Que le Seigneur te bénisse Nous rendons gloire au Seigneur Pour toutes les bénédictions Et les merveilles Il ne cesse de pouvoir aussi Nous accorder la grâce De pouvoir bénéficier Et de prendre part aussi Nous devons lui être reconnaissant Pour tout le bien fait N'importe la situation Mais nous réalisons Que le Seigneur notre Dieu Ne nous a jamais abandonné Ni laissé de côté Il est vraiment toujours Le Jésus présent Et Dieu bénisse Nos frères et sœurs Qui sont venus de loin Et de près aussi Je co-entendis Des amens De la famille De ma sœur Esther de Roubaix Et notre sœur Qui est là aussi Que Dieu bénisse Notre sœur Et aussi ses enfants Il la bénisse richement aussi Parce qu'elle était aussi partie Voir notre sœur Elodie Et Sarah aussi Sa fille Notre sœur Était allée voir aussi Notre sœur Daniel de Royon Et là Elle m'a vraiment Il était très heureuse Et n'a cessé de pouvoir Rendre gloire en l'air Au Seigneur Pour la visite De ce que La joie Qui a apporté aussi Notre sœur Sarah Les airs là-bas Que Dieu le bénisse richement Je suis dans la joie Ce matin Et de voir Et de voir aussi Mon frère Zaché Que Dieu le bénisse Et Ah là là Qui le soutienne beaucoup Il nous a accordé la grâce Notre Seigneur De nous donner notre frère En bonne santé C'est un Dieu Qui fait de merveille Nous devons nous réjouir Et remercier le Seigneur Qu'il le bénisse richement aussi Pour tous les services Qu'il a eu à pouvoir accomplir Nous étions vraiment aussi heureux Et bénis aussi Que Dieu soit glorifié pour cela Nous avons la joie D'avoir ce matin Un autre précieux frère C'est Le frère Emilio C'est le pasteur À l'Assemblée d'Angola Donc Quoi qu'il est à Luanda C'est cela Je voudrais qu'il Vienne vous saluer Et Tout à l'heure Il va partir vite Parce que Il doit aller prendre son avion Et Il était là Mais il est Resté effectivement Et qu'il va prendre son avion Il doit être à l'aéroport Vers 12h40 Quelque chose comme ça Il va juste vous dire Bonjour Pour que vous puissiez Effectivement aussi Le connaître Alors Quand j'étais dans mon bureau Et Je lui ai dit Tu vas dire bonjour à l'Assemblée Je veux que tu Il m'a dit Non pasteur Je vais m'asseoir là-bas Parce que Quand je vais partir Je vais me glisser pour partir Mais il est simple Que Dieu le bénisse Mon frère Emilio Tu peux venir Donc je jure Un bonjour à l'Assemblée Oui 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 Salut l'Assemblée Je suis votre frère Emilio Kitoko De l'Assemblée De Luanda En Angola J'étais venu ici Dans une formation En inverse J'avais fini Et j'ai préféré De venir aussi Vous visiter Pour vous connaître C'est une joie Vraiment pour moi D'être au milieu De mes frères Mais je vais Dire seulement quelque chose Aux enfants de Dieu Puisque tout ce que Nous devons dire Doit être seulement La parole de Dieu Aucun homme n'a Une parole à donner Aux enfants de Dieu Nous devons répéter La parole de Dieu Je profite pour lire Dans Esaïe chapitre 1 Esaïe chapitre 1 Jérémie sa chapitre 1 Plutôt Au verset 12 Jérémie chapitre 1 Verset 12 Je lis Au nom du Seigneur Jésus Christ Et l'éternel Me dit Tu as bien vu Car je veille Sur ma parole Pour les équiter Ici c'est l'éternel Qui avait dit A Jérémie Que Jérémie A bien vu Jérémie n'a pas vu Quelque chose Qui était annoncé Par un être aimé C'était Dieu Qui avait dit A Jérémie De voir Et nous aussi Étant des enfants De Dieu Nos yeux Doivent être fixés Sur la parole Puisqu'en tant Que des hommes L'homme n'a pas Quelque chose A donner A un autre homme Qui va être Pour l'éternité C'est seulement Dieu Qui nous a Promis Une vie éternelle Mais dans sa parole Et aujourd'hui Comme nous sommes Des croyants Tout croyant Doit être basé Dans les écritures Le ciel Qui nous a été Promis C'est un ciel Scripturel Qui est dit A parler dans sa parole La vie éternelle C'est dans la parole Et tout ce que nous avons C'est dans la parole Et Aimons la parole Mettons à pratique La parole de Dieu Puisque Dieu Exécutera Ce qu'il a promis S'il voit Notre fidélité Dans ce qu'il a dit Et au reste Que le Seigneur vous bénisse Je crois que je vais voyager Maintenant Comme le passeur l'a dit Et je compte que vous Me laissez aussi Dans vos prières Enfin que je puisse Bien arriver Puisque le vendredi J'avais déjà raté mon avion Que Dieu vous bénisse Amen Applaudissements Nous allons prier pour son voyage Tendre père et précieux sauveur Merci pour notre bien-aimé frère Seigneur Que tu le soutiennes Alors qu'il va prendre des engins Faites de main d'homme Mon bien-aimé Père Seigneur Dieu Nous prions pour lui Il a plu à toi De lui permettre Que nous puissions avoir Ce moment ensemble Patubissons ce dimanche Seigneur Jésus aussi là-bas L'église l'attend La famille aussi l'attend Le travail aussi Père Seigneur Dieu Nous prions pour que tu le soutiennes Mon bien-aimé Père Seigneur Dieu Que ton nom soit béni Que ton nom soit glorifié Car nous t'avons confié Ce frère Patubissons dit En traitement Et te demandas la paix Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Que le Seigneur te bénisse mon frère Et si le Seigneur Permet que tu reviennes Tu seras toujours le bienvenu Nous remercions le Seigneur Pour toute chose qu'il fait Et il est Dieu Il est souverain Dans ses décisions Notre frère Nicolas A perdu son papa hier C'est pour ça que ce matin Je crois que vous ne l'avez pas vu Et j'ai appris ça Vers 2h du matin Je pense C'est ce moment-là Que j'ai su Que son papa est décédé Il a besoin Que nous prions pour lui Pour que le Seigneur le soutienne Et il a toujours foi Dans la parole de Dieu Il a confiance au Seigneur Il a dit Qu'il a fait ses efforts Qu'il a eu à pouvoir Aussi témoigner à son père Pour la parole de Dieu Et le père était avec le cœur Tellement fermé Mais il a fait ce qu'il fallait faire C'est pour ça Nous voulons prier Le Seigneur pour lui Enfin que le Seigneur puisse le fortifier Je parle bien de notre frère Nicolas Et le Seigneur le fortifie Et le soutienne Parce que ce n'est pas facile Même si son papa était comme moi Mais ça reste toujours un père Donc il traverse Ces moments difficiles Enfin que le Seigneur puisse aussi Le fortifier Nous allons prier Tendre part Et précieux sauveur Nous nous tenons devant Ton trône de grâce Et miséricorde encore aujourd'hui Avec notre précieux frère Nicolas Nous te prions Mon bel et même Père Saint Dieu Toi qui console le cœur Mon sauveur Tu le connais Mieux que quelqu'un Mon bel et même Père Saint Dieu Tu le connais Tu connais son cœur Tu connais Son amour Ton endroit Mon bel et même Père Saint Dieu Tu sais combien Il t'aime toujours Mon bel et même Père Saint Dieu Combien a aussi rendu Son témoignage Père Saint Dieu Père Saint Dieu Auprès de son papa Et lui parlant aussi De toi Mon bel et même Père Saint Dieu Parce qu'il lui a parlé De sa vie Qui a changé Père Saint Dieu Et lui a démontré Qui a changé sa vie Mais c'est toi donc Seigneur Jésus Qui a changé sa vie Certainement Mon bel et même Père Saint Dieu Il désirait tant Que son père puisse Te connaître Père Saint Dieu A les occasions Que lui a été donnée Mais il est parti comme ça Mais console notre frère Parce qu'il a fait Ce qu'il fallait faire En tant que fils Mon roi Souviens-toi de lui Encore à ce jour Mon bel et même Père Saint Dieu Où il a besoin de toi Pour la consolation Parce qu'un papa C'est un papa Mon bel et même Père Saint Dieu Et qu'il soit parti C'est aussi un brisement De coeur Mon bel et même Père Saint Dieu Nous nous souvenons Combien il aimait son père Que tu le bénisses Que tu le soutiennes Et que tu le faut ici Car le t'avons ainsi Priez mon roi Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Que le Seigneur le bénisse Qu'il nous fortifie Ce n'est pas facile De pouvoir perdre Un être dans notre vie Nous remercions notre Dieu Et il fait toujours De merveilles parmi nous Nous avons la joie De pouvoir voir Que chaque moment Qui passe effectivement Malgré les douleurs Qu'on peut avoir Il y a toujours Une consolation Il nous console Effectivement Dans notre mort Ce matin Dieu nous a accordé La joie C'est toujours merveilleux Amen Que Dieu bénisse Notre frère Graël Amen Que Dieu bénisse Notre soeur Oui 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 Alors Que Dieu soit béni Alléluia Dieu sauve C'est merveilleux Ce que Dieu a fait pour moi Je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter Il m'a sauvé, il m'a lavé à son sang Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour nous, je ne saurais tout raconter Ce que Dieu a fait pour nous, je ne saurais tout raconter Il m'a sauvé, il m'a lavé à son sang Moi je veux chanter, oh oui chanter, alléluia Chanter, oh gloire à Dieu Moi je veux louer, alléluia Oh oui louer, alléluia Louer, oh gloire à Dieu Que Dieu soit béni Quelle grâce hein Mais regardez les papas comment ils font Waouh waouh, et comment je vais faire Oui oui Waouh, que Dieu te bénisse Nous allons prier Tendre père, apprécier ce bar, c'est vraiment une double bénédiction mon roi Tu es le roi du ciel et de la terre Le donateur parfait et merveilleux De tout don, merveilleux et excellent mon roi Tu as béni mon frère et tu as béni ma soeur mon roi Seigneur béné mais pas du vie sans Dieu Tu leur as donné un fils et une fille mon béné mais père Alléluia Louange et honneur à toi Tu es les trois brillants du matin mon béné mais père sans Dieu Le Dieu merveilleux Le Dieu tout puissant Tu as chiant encore aujourd'hui mon béné mais père sans Dieu Que ces enfants soient bénis mon roi Oh Dieu qu'ils soient vraiment bénis Au nom de Jésus qui est mon béné mais père Et en bonne santé mon roi Seigneur protège-les contre les maladies Même si les maladies venaient mon béné mais père oh Dieu Que la guérison soit la béné mais pas du puissant Que ton nom soit béni et glorifié Mon dame te loue et te glorifie mon béné mais pas du puissant Bénis les parents et pauvres aussi Béné mais père oh Dieu Qu'ils les manquent absolument de rien Mon béné mais pas du puissant Qu'ils soient heureux Béné mais pas du puissant Dieu Qu'ils aient des moyens Et prendre soin des enfants Qu'ils soient bénis père Louange et honneur à toi Pour ce que tu fais A toi la gloire L'honneur, la puissance et la victoire Nous t'avons ainsi prière père Au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Amen Alors le problème c'est que je dois savoir Ah oui, merci Seigneur C'est bien les garçons ici C'est Ézéchias C'est bien la fille ici C'est Priscilia Que Dieu vous bénisse Amen Merci mon bras Merci Seigneur Toi aussi Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que le Seigneur soit béni Alors pendant que nous sommes débuts Nous allons prendre les Saintes Écritures Dans le livre des actes au chapitre 2 Actes chapitre 2 Nous lisons A partir du verset A partir du verset 1 On va quand même lire un peu beaucoup Bon c'est pas grave Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous ensemble dans le même lieu Et tout à coup Il vint du ciel un bruit Comme celui d'un vent impétueux Et il remplit toute la maison Où ils étaient donc assis Des langues semblables à des langues de feu Leurs apparirent séparées les unes des autres Et se posèrent sur chacun Chacun d'eux Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et se mirent à parler en d'autres langues Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer Or il y avait donc En ces jours à Jérusalem Des juifs pieux Des juifs hommes pieux De toutes les nations Qui sont sous le ciel Au bruit qui eut lieu La métitude a couru Et elle fut confondue Parce que chacun les entendait Parler dans sa propre langue Ils étaient donc tous dans l'étonnement Et la surprise Et ils se disaient les uns aux autres Mais voici ces gens qui parlent Ne sont-ils pas tous galiléens Et comment les entendons-nous Dans notre propre langue A chacun Dans notre langue maternelle Par de Medes Et la mythe Et ceux qui habitent donc La Mésopotamie Et la Judée La Cappadoce Les ponts L'Asie La Phrygie La Pamphilie L'Egypte Les territoires de la Libye Vosines des Sirènes Et ceux qui sont venus de Rome Juifs et prosélytes Crétois et Arabes Comment les entendons-nous Parler dans nos langues De merveille de Dieu Ils étaient tous dans l'étonnement Et les sachant qu'ils pensaient Ils se disaient les uns aux autres Que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient Et disaient Ils sont pleins de vins doux Alors Pierre se présenta Avec les onze Et les va donc la voir Et leur parlant En ces termes Hommes juifs Et vous tous qui séjournez A Jérusalem Sachez que Sachez ceci Et prêtez l'oreille donc A mes paroles Ces gens ne sont pas ivres Comme vous le supposez Car c'est la troisième heure du jour Mais c'est ici Ce qui a été dit Donc par les prophètes Joël Dans les derniers jours Dit Dieu Je répandrai de mon esprit Sur toute chair Vos fils et vos filles Prophétiseront Vos jeunes gens On rend donc des visions Et vos veillards On rend donc des songes Oui sur mes serviteurs Et sur mes servantes Dans ces jours-là Je répandrai de mon esprit Et ils prophétiseront Je ferai paraître Des prodiges en haut Dans les ciels Et des miracles En bas sur la terre Du sang Du feu Et une vapeur de fumée Et le soleil S'échangera en ténèbres Et la lune en sang Avant l'arrivée Du jour du Seigneur Ces jours Grands et glorieux Alors Quiconque Invoquera Le nom du Seigneur Sera donc Sauvé Amen Tendre Père et précieux Soba Nous nous tenons devant Ton ton de grâce Avec reconnaissance Pour tout ce que tu fais Pour nous Père Dieu Que ton nom Sois exalté encore Ce matin Pour ce que tu As toujours eu à pouvoir faire Mon bien-aimé Père Saint-Dieu En voyant aussi les enfants Que tu nous as donnés Quelle bénédiction Mon bien-aimé Père Tu-Puissant Mon âme te loue Et tes glories Voici maintenant Venant de lire ta parole à toi Mon sombre bien-aimé Père Tu-Puissant Nous avons ce désir Que toi Tu viennes nous parler Que tu puisses encore Nous conduire Nous sommes heureux De savoir que tu es toujours présent Jamais Tu nous as abandonnés Nous même laissés De côté bénédiction Mais tu as toujours été là Pour pouvoir nous aussi Nous encourager Nous fortifier Avant ses peurs Puisses-tu me pardonner encore Ce matin M'aider mon bien-aimé Père Saint-Dieu Que je puisse m'écarter Que toi tu viennes Nous montrer encore Le chemin Et surtout Père Tu-Puissant Oh Père Tu-Puissant Agir encore dans nos cœurs Dans nos âmes En écoutant ta parole à ta paix Je t'ai ainsi demandé Par sa puissante et priant Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus-Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Comme vous pouvez le constater C'est une écriture Que nous savons lui Et que vous connaissez aussi Mais cela est important Parce que ça nous ramène effectivement Dans la position Où Dieu veut que nous puissions Arriver à pouvoir prêter attention A ce que lui Il a toujours eu à pouvoir dire A ce que lui aussi Il a fait Et il le promet Quand il promet quelque chose Il est toujours Comme notre frère A la lui tout à l'heure C'est lui qui veille sur sa parole Pour réellement l'accomplir Nous pouvons douter des choses Ce qu'un homme peut arriver A pouvoir dire au frère Mais jamais douter De ce que le Seigneur Lui-même a déclaré Et qu'il a proclamé Et qu'il a proclamé effectivement Il nous l'a dit tout à l'heure Effectivement Que lui C'est un Dieu Qui Vait être honoré Parce qu'il dit Il lui-même Que je veille sur ma parole Ce que certainement La parole qui sort de sa bouche Ne pourra jamais Rentrer à lui Sans avoir vraiment accompli Mais alors 100% Et dans le moindre détail Ce que lui-même A eu à pouvoir déclare Nous l'avons vu aussi Avec vous Que c'est Dieu Pour pouvoir crier Il veut simplement Qu'il puisse simplement Prononcer la parole Et on a remarqué Effectivement Que quand il dit un mot La parole Qui sort effectivement Elle crée des choses Mais d'une beauté extraordinaire Parce qu'elle a La pensée Donc c'est la pensée De Dieu Qui est dans la parole Donc elle produit effectivement Tout et dans le moindre détail Nous avons donné l'exemple Effectivement En disant que les eaux Produisent du poisson De toute espèce Ca c'est Sa grandeur De faire les choses Effectivement Et la parole Qui est sortie effectivement Avait donc la vision De dessin du poisson Le grand Le gros Le moyen Les baleines Les cachalots De tout ce qu'on peut imaginer Même les pitons Plactons Les petits et tout ça Juste une parole Donc elle avait cette puissance De pouvoir vraiment Amener à l'existence Tout ce que Dieu pensait Parce que La parole Est une pensée exprimée Donc sa parole Elle sort Avec vraiment La pensée de Dieu C'est pour ça Que nous sommes heureux De pouvoir réaliser Que lorsqu'il exprime Effectivement une chose Cette chose Cette chose Elle ne part pas comme C'était en fait Que ça va se passer Avec un peu D'incertitude De probabilité Elle part avec Une certitude De ce que Tout se passe vraiment Mais à la perfection C'est à dire que Il n'y aura pas en fait Des endroits Où ça va pas être Vraiment Ferme Cessier Donc la parole Et la chose Que la parole va produire Sera toujours parfaite Quand on regarde Par exemple Effectivement L'homme que Dieu a créé Nous avons toujours vu Que l'homme est parfait Et dans tout le moins de détails Tout ce que Dieu a eu A pouvoir faire Effectivement C'est à dire que Quand ça sort Ça sort effectivement Avec la perfection Alors Il avait dit effectivement Comme Pierre l'a fait savoir Effectivement C'est ici Ce que Dieu a dit En fait Dans les livres de Joël Dans les derniers jours Dieu a dit Je répandra donc Mon esprit Vos fils et vos filles Prophétiseront Et alors Voyez-vous Ces jours-là Les jours de la Pentecôte Effectivement C'est qui est descendu C'était pas Un esprit Qui avait quelque chose De peut-être Ou bien ça pourrait Oui Et quand ça va se passer Comme ceci Les gens vont parler Mais ça va être un tout petit peu Mais pas tellement certain Non Comme c'est le Saint-Esprit Ils avaient vraiment la pensée C'était la pensée De Dieu effectivement Et ces hommes-là Ont reçu ce que La parole de Dieu avait dit Que je rependrai mon esprit Alors De telle sorte Effectivement Je me l'ai dit Que vos fils et vos filles Prophétiseront Mais comme l'esprit Maintenant est descendu Selon la parole de Dieu Et c'est la parole de Dieu Qui s'accomplit Regardez ce qui est effectivement C'est passé Ce que Tous ces gens Qui étaient donc à Jérusalem Ont regardé toutes ces personnes-là Des personnes tout à fait Normales Comme tout être humain Sur la place effectivement Et chaque homme effectivement Si nous savons que Nous sommes Nous commettons des erreurs Et l'esprit humain Est un esprit Qui est susceptible De commettre beaucoup d'erreurs C'est sûr et certain Dans la journée Parce que nous ne sommes pas certain De ce que nous faisons Alors maintenant Pour que maintenant Dieu démontre effectivement La certitude Et l'assurance Dans tout ce que lui fait Et qu'il dit effectivement Qui est la parole de Dieu Quand il sent effectivement Qu'on l'a entendu effectivement Elle va produire effectivement La chose Exactement Sans qu'il y ait Une déformation Exactement Comme Dieu le voulait Donc comme il avait fait La promesse du baptême Des Saint-Esprit Donc c'était la parole de Dieu Et le Saint-Esprit est venu Regardez ce qu'il a produit Dans les hommes La Bible nous fait savoir Que effectivement C'était des êtres humains Comme Nous tous Suzy a beaucoup d'erreurs Effectivement aussi Mais regardez Quand ils ont commencé A pouvoir parler Ils parlaient Dans leur propre langue maternelle Dans les galiléens Mais tous ceux Qui sont arrivés A cet endroit Chacun d'eux Les ont entendus On les a cités ici Dans sa propre langue Il n'y avait pas bon J'essaie de bricoler Un peu les Swahéli Pour qu'ils comprennent Non, 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 non C'était un Swahéli parfait Est-ce que vous suivez ? C'était un Swahéli parfait C'était un Chinois parfait C'était l'arabe parfait Donc il n'y avait pas On tâtonne un tout petit peu Comme on tâtonne Dans différentes langues Non, 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 non C'était vraiment La chose juste Mais avec la perfection Donc quand les gens Les entendaient Et pour ça Ils étaient tellement surpris Ils disaient Mais ils sont tous galiléens Ils parlent en galiléen Mais comment ils parlent Parfaitement notre langue On les entend Dans notre langue maternelle Chacun Ils entendent Dans sa langue maternelle Effectivement Sans interprétation De quelqu'un Mais vraiment parfaitement Et d'une manière aussi Claire et précise aussi Donc c'est pour comprendre Effectivement Que quand on a un don Qui vient de Dieu Qu'il n'y a pas d'erreur Dans les dons, monsieur Non, 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 non Parce que Il a dit La chose vient exactement De Dieu Et quand la chose Vient de Dieu Mon frère et ma soeur Il n'y a pas d'erreur C'est-à-dire que Si quelqu'un Prophétise Et qu'il dit Que c'est Dieu Effectivement C'est l'Esprit de Dieu Il fait la prophétie Effectivement On entend la prophétie Elle doit s'accomplir Et dans le moindre détail Parce que Dieu N'est pas un Dieu d'erreur Bien sûr que Si Si la chose Elle vient réellement De Dieu Alors Cette chose-là Elle doit arriver A pouvoir vraiment Être Utiliser Et s'auto-agir Et dans La disposition Comme Dieu l'a dit De la manière telle Que Dieu A voulu que ce soit Parce que ça vient de Dieu Donc C'est pour ça que Il était tellement Dans l'étonnement Et tout ça C'est quand même pas possible Et là C'est là que Pierre leur fait comprendre Effectivement Que ce n'est pas l'homme Nous sommes Nous sommes des hommes Effectivement Mais vous avez remarqué Effectivement Que ce qui est venu là Ce n'est pas quelque chose Qui est venu de l'homme En fait C'est l'invenu effectivement C'est l'accomplissement De la parole de Dieu Alors maintenant Vous remarquerez très bien Effectivement Il continue à voir dire Effectivement Ce que la promesse Avait dite effectivement Du Seigneur Et puis nous arrivons Effectivement aussi En démontrant En réalité effectivement Ce qui va se passer Alors soyez bien sûrs et certains Que les hommes croient Ou ne croient pas Ce que Dieu a eu A pouvoir déclarer ici là Ça se passera exactement De la même manière C'est pour ça Si il faut mourir Je mourrai avec la parole Je dirai Seigneur Je fais confiance En ta parole Parce que ta parole à toi N'est faillite Jamais Tu l'as dit effectivement Et ils étaient là Ils l'ont vu effectivement aussi Il dit qu'il a démontré effectivement En disant comment Le jour des joies Non parce que Il est dit ici Si on peut aller dans les livres De Malachie au chapitre 4 Je pense que c'est cela oui Malachie oui Voilà Malachie au chapitre 4 Il nous montre effectivement Comment c'est que la chose se passe Il dit verset 1 Il dit Car voici donc le jour vient Vous s'y avez Ce jour est ardent Comme une fournaise Parce que c'est pas un jour De joie hein Il dit Il est ardent Comme une fournaise Il dit mais Tous les autuns Et tous les méchants Seront comme du chôme Vous savez Tout à l'heure Notre impression La question Allée dans le psaume Au chapitre 34 Alors j'ai été touché Dans ce qui était écrit Dans le psaume 34 Regardez très bien Et tournons dans le psaume 34 Regardez Dieu est merveilleux hein Dieu est merveilleux hein Alors je vous dis ici Verset 18 D'abord verset 17 L'éternel tourne sa face contre les méchants pour étranger de la terre leurs souvenirs n'est-ce pas Verset 18 Quand le juste crie Quand le juste crie L'éternel entend Vous entendez déjà Quand le juste crie Et donc quand toi même tu es dans l'édition Que tu es simplement conforme à ce que Dieu veut Le Seigneur entend Maintenant écoutez Maintenant écoutez Quand le juste crie L'éternel entend Et qu'est-ce qu'il fait ? Il les délivre de toute leur Vous comprenez cela ? Donc quand nous sommes dans la détresse Quand nous passons des moments difficiles Vérifie d'abord Vérifie d'abord Vérifie d'abord La position que tu as avec la parole de Dieu Avec le Seigneur Vous suivez cela C'est important ce que vous entendez Parce qu'il faut connaître Dieu que nous servons Il dit bien Quand le juste crie L'éternel entend Voilà Et puis il dit Il les délivre effectivement De toute leur détresse Maintenant écoutez bien Verset 19 L'éternel est près de ceux qui ont le coeur Alors maintenant Il faut maintenant Faut la différence Maintenant quand on parle de coeur brisé Il est brisé en fonction de quoi ? Vous comprenez non ? Parce qu'il ne faut pas faire de mélange Quand le vôtre il est brisé pour autre chose Je ne sais pas vivre Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne peux pas entendre le détail Je crois que vous êtes assez sage Donc quand il est dans ce domaine là Alors vous comprenez bien qu'il y a un problème Mais quand il est brisé Parce qu'il y a une raison Un rapport avec les saints et qui sont Alors Ah que Dieu te bénisse Bien sûr que oui Voyez-vous toujours Être dans cette position De pouvoir être conforme à ce que Dieu dit Parce qu'il dit mais Et vous haïront Vous suivez cela ? Oui mais parce que je vous ai choisi Il a dit ça non ? Le monde vous haïra Si vous allez passer Les gens vont parler du mal Votre coeur sera parce qu'on murmure contre vous On parle du mal Vous comprenez ? Aussi longtemps que vous Vous êtes toujours encore Mais si vous avez causé des problèmes aux gens C'est ce que vous récoltez simplement Il ne faut pas mélanger les choses Vous comprenez bien ? Donc Ne cause pas des problèmes aux gens Alors les choses seront différentes Mais non Vous comprenez ? Nous continuons encore Il dit L'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans Vous comprenez maintenant ? Maintenant verset Vous avez compris ? Maintenant verset 20 Prêtez bien attention Vous avez entendu non ? Il a dit dans le verset qui était sur L'éternel tourne sa face contre les méchants Vous vous souvenez non ? Ok Alors maintenant verset 20 il dit maintenant Ecoutez bien Le malheur Vous entendez bien ? Vous avez entendu cela ? Le malheur atteint souvent Et il continue Mais l'éternel L'en délivre Donc Quand le malheur vient Il viendra toujours On nous a dit Le malheur atteint toujours le juste Parce qu'on ne peut pas dire Qu'on ne peut pas passer par cela Mais on nous montre Qu'effectivement Regardez très bien Qu'effectivement Que L'éternel notre Dieu Va toujours délivrer le juste Amen Amen Mais regardez la différence ici La différence Le verset suivant il dit Le malheur Attendez souvent le juste Vous écoutez bien hein Mais l'éternel dit toujours Il garde tous ses os Et aucun d'eux Et aucun d'eux N'est brisé Ne dis pas que je suis perdu Alléluia Parce que cela ne peut pas te tuer Le Seigneur va te rélever Tandis que le méchant Le malheur va les tuer Amen 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 C'est pour ça il ne peut pas y avoir de désespoir Chez un croyant Le véritable Le Fils de Dieu Il aura des difficultés Il aura des problèmes La santé même sera touchée Mais le malheur ne pourra jamais le tuer monsieur Parce que l'éternel le délivrera C'est pour ça garde ton coeur Plus que toute autre chose Considère donc la parole de Dieu mon frère Nous revenons dans Malachie 4 Car voici le jour vient Arredant comme une fournaise Tous les hautains et tous les méchants Suront comme du chaud Vous l'entendez bien ? Quand vous avez un regard dédaignant Méprisant A l'endroit des gens Je ne sais pas moi Des frères Je ne sais absolument rien Mais si cet esprit là Est en vous comme ça Dédaignant et méprisant Voyez-vous la place que vous avez ? Tous les hautains C'est bien non ? Tous les hautains Et tous les méchants Vous comprenez ? Seront comme du chaud Vous vous souvenez quand même aussi C'est vrai que nous avons lu Quand même pour que nous puissions comprendre En fait exactement aussi Quand on parle du méchant Comment on peut voir aussi A peine Oui Oui C'est ce qu'il y a là C'est l'Epsomme 50 je pense Non ? Méchant C'est pour ça mon frère et ma soeur Ne sois pas parmi les méchants Amen Amen Et tant C'est déjà une grâce Que Dieu accorde à l'homme De pouvoir arriver à avoir un endroit quand même On parle de Dieu Et puis de pouvoir dire Je vais quand même faire partie de cet endroit ici Que Dieu nous aide Amen Nous devons être conscients de la grâce que Dieu nous accorde C'est vraiment une grâce Le monde est en feu Mais Dieu te donne la grâce de pouvoir être protégé Pour t'épargner effectivement De ce qui va encore Parce que ce qui va se passer dans le monde C'est encore rien Parce qu'il dit que Ce que je veux ce n'est pas que les méchants meurent Sinon Je pense à Ezekiel où Jérémie 18 Il a dit Mais ce n'est pas que les méchants meurent Qu'ils abandonnent seulement sa voie Qu'ils se convertissent C'est pour ça que la parole de Dieu nous est prêchée Pourquoi tu t'endurcis toujours dans ton caractère aussi mauvais Dans ta façon de pouvoir C'est ce que toi tu vois qui est juste et droit Mais c'est Mais le Seigneur avait dit Mais réponds-toi C'est toujours La bonté de Dieu L'amour de Dieu La grâce de Dieu Qui pousse l'homme à la répandance C'est la vérité C'est la vérité Mais tu as déçu toujours ton car Comme je dis toujours effectivement aussi Dieu n'envoie personne en enfer C'est toi-même Est-ce qu'imaginer Réfléchissez un tout petit peu aussi Pour que vous puissiez comprendre Nous retournons dans Malachie Dans acte 2 Effectivement aussi Réfléchissons un tout petit peu Frères et sœurs Écoutez bien s'il vous plaît Là quand même On peut quand même On doit donner raison à Dieu Il les a fait sortir de l'Egypte D'abord ils étaient vraiment en esclavage Ils souffraient tellement Et il l'a envoyé à sa parole Il l'a envoyé à son message Son prophète Effectivement Ils ont vu la différence Effectivement Que Dieu a démontré Vraiment avec les yeux naturels La différence que Vous qui êtes à Gausset Vous me suivez Je veux jeune frère Jeune sœur Que vous puissiez faire attention Parce que Si un jour la mort vous frappe Ne dites pas Que nous n'étons pas au courant Nous n'avons pas protégés C'est important ce que vous entendez Vous ne savez pas Ce qui peut vous arriver du lendemain C'est nécessaire Jeune ne dites pas Ah je suis encore jeune C'est encore là un danger Bien sûr que oui Il a démontré en Egypte Que ces gens là C'était vraiment des gens Des païens Qui n'avaient pas de Dieu Ils adoraient des choses Qui étaient des têtes de poissons Vous connaissez effectivement Les égyptiens Comment ils étaient Ils étaient sous la colère de Dieu Pourtant c'est Dieu Qui les avait créés quand même Parce que Ils n'avaient pas marché Comme Dieu le voulait Alors Israël par contre Effectivement était un choix de Dieu Il a parlé à Abraham Abraham a instruit Ses enfants Sa postérité Nous avons vu comment c'est Vous vous souvenez ? Bon bref Et c'est maintenant qu'ils sont esclaves là-bas Maintenant il est venu les chercher Il démontra aux yeux des égyptiens Effectivement que Ce peuple ici C'est le mien Il est fait sortir effectivement À bas puissant Avec des produits de miracle Et puis même Il a même touché les coeurs Des égyptiens Qui leur ont donné des vases d'or De ces sièges là Vous connaissez cela Parce qu'il avait dit à Abraham Qu'ils sortiront avec des richesses Tellement de traits Sa parole s'accomplit toujours Et ils sont sortis Mon frère et ma soeur Sortis Et ils ont vu Pharaon Qui les suivait Et quand ils sont sortis Je vais aller plus vite pour retourner Quand ils sont sortis Pour vous percevoir Pour voir que Dieu est bon Quand ils sont sortis Effectivement Il n'avait pas un général Qui était devant eux Avec des armes effectivement Sophistiquées Pour pouvoir combattre Effectivement Pharaon Pour dire Quand tu vas venir Avec nos armes sophistiquées Il n'avait aucune arme Si c'était simplement Que la parole de Dieu Alléluia Pharaon les a suivis Avec toute saut d'armée A guérir Et qu'est-ce qu'il voyait Effectivement Ici nous allons pérer Parce qu'on a regardé Moïse il n'avait rien Ce n'est qu'un bâton Ceux qui n'avaient pas compris eux C'est que ce bâton là Avait avalé la puissance De l'Égypte Bien sûr Oui Vous savez Ce qui est merveilleux C'est ce que Dieu fait en secret Avec ses serviteurs Amen Pendant que le bâton de Moïse Avalé les deux serpents Le peuple n'était pas là Oh Hallelujah Amen Donc le peuple ne savait pas Que ce bâton Qui tenait cet homme là A fait quelque chose d'extraordinaire Pharaon a tremblé Le peuple disait Mais Moïse Qu'est-ce qu'as-tu là Moïse il ne disait rien du tout Mais Lui il savait Le bâton qui tenait l'âme Il avait avalé la puissance C'est pour ça que Moïse Lui était certain De ce que lui il était Mais le peuple ne voyait pas tellement très bien C'est pour ça que quand ils sont arrivés là Effectivement devant La mer rouge Ils ont commencé à murmurer Il n'y avait pas d'oignons Il n'y avait pas de sépuitres effectivement Mais il lisait bien Moïse ne disait rien Il était calme Parce qu'il savait C'est lui qui l'a envoyé là-bas Il a démontré aux égyptiens effectivement Sa puissance étant donné que Le peuple n'avait pas bien vu Parce que quand lui il était là toujours Avec Pharaon et les autres effectivement Avec ses magiciens Le peuple n'était pas là Donc il savait effectivement Et c'est pour ça qu'il était tellement tranquille Il attendait quoi ? Mais l'ordre de Dieu Notre Dieu était en général avec plus de stratèges que les hommes Le peuple ne comprenait rien Il pense qu'il peut donner des conseils en fait à Dieu Il ne savait pas très bien Parce qu'il disait mais C'est pas possible Cet homme ici Il nous a mal conduit effectivement Et nous sommes dans Là nous sommes coincés effectivement Et bien oui ils étaient coincés C'était la stratégie des dieux Eux ils ne savaient pas pourquoi Dieu le faisait Ni les égyptiens Ils ne comprenaient pas pourquoi Dieu l'a fait C'est ce qu'il a amené Parce que je crois Que les pharaons disent Ah ces dieux là Ils ne connaissent même pas très bien Comment faire les choses Nos dieux de poissons Ils font transition Il dit mais Il amène son peuple Comme il se fait prendre comme Il arrive là devant la mer Où est-ce qu'on même a traversé le peuple Effectivement ? C'est là qu'on va tous les détruire C'était ce que Dieu voulait Amen Et le peuple ne comprenait rien Mais qu'est-ce que le peuple a commencé à faire ? Murmurer Vous murmurez contre un dieu tellement si puissant Qui vous a démontré que sans armes on vous a libéré Il n'y a pas de mémoire en fait C'est-à-dire que nous sommes des personnes toujours amnésiques L'amnésie spirituelle Quand nous avons un problème même sérieux On oublie ce que Dieu a fait pour nous Il y a peut-être un an ou il y a deux ans dans une situation pareille Et on oublie tout ce que Dieu a fait Des séminements que Dieu a fait avec toi Dévant cette situation maintenant Aïe Dieu m'a abandonné Dieu ne fait plus rien Mais est-ce que Dieu t'a-t-il dit qu'il t'a abandonné ? Comment peux-tu arriver à pouvoir prouver que tu as la foi ? Même pour aller dans l'enlèvement ? Parce que la foi et l'enlèvement il faut défier la gravitation Si déjà tu ne sais pas il va vaincre même les choses naturelles que tu vois ici Alors la gravitation tu vas faire comment ? Vous comprenez ce que c'est que la gravitation ? C'est-à-dire que Je vais un peu expliquer tout simplement La loi de l'apaisanteur Toute masse Un poids qu'on laisse tomber Il est dans ses pouvoirs Retourner au centre de gravitation d'Angleterre Est-ce que vous comprenez ? Je vais faire une petite démonstration C'est pour une petite démonstration Vous voyez ? Je tiens à quoi ? C'est ce qu'on appelle centre de gravitation Donc vous faites tomber quelque chose Et même vous-même vous sautez Vous revenez sur la terre Donc le monde et la terre est comme ça Donc le monde et la terre est comme ça Chaque objet toujours a très attraction sur la terre Maintenant Toi et moi Si nous regardons Nous pesons peut-être dans les 100 50 80 Bon Il y en a deux qui se pèsent dans les 60 Parce qu'il est question maintenant de pouvoir faire quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? J'ai fait quoi ? Je m'envolerai Et tu es un oiseau ? Il n'y a que des oiseaux qui s'envolent Parce que l'aigle est là, les ailes et tout ça Mais tu n'as pas d'ailes Je m'envolerai Je m'envolerai Oh gloire Alléluia Mais tu es là Essaye un peu de t'envoler Tu retombes Vous voyez frères et ça Il ne s'agit pas d'un jeu Il s'agit de vaincre Ici sur la terre Tu dois vaincre des choses aussi difficiles Plus difficiles Si on prête Le preuve de ta foi à toi Parce que quand c'est petit Oh C'est petit Maintenant il faut que tu montres Il faut passer par des effets Tellement lourd Tellement lourd Que tu regardes Tu dis ici pour moi c'est terminé Tu regardes à gauche Il n'y a pas de secours En face de toi Derrière il n'y a rien A gauche Partout Il n'y a rien du tout C'est comme ça qu'était Israël Ils se sont dit Oh Ya 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 C'est Dieu Mais vraiment Moïse Parce qu'ils ont Quand vous attaquez Moïse Vous attaquez Dieu Quand vous attaquez un homme Mais c'est vrai ça Il nous l'a toujours montré Quand le peuple l'a rejeté Samuel Il dit mais c'est pas toi qu'on rejette C'est qui ? C'est moi qu'on rejette Moïse Moïse Tu es venu pour dire que Dieu Dieu Maintenant regardez où nous sommes arrivés Si tu étais un homme de Dieu On serait pas arrivés dans cet état Bien sûr que Souvent C'est comme ça que ça se passe dans Chez les autres là-bas Il s'est passé ici C'est comme ça Bien sûr que oui Vous pouvez nier Mais c'est la vérité C'est la pensée qui passe De toute façon Il n'y a pas que la parole qui est chez vous Bien sûr que oui On n'a jamais sonné à tromper Dis-à-dire Ah c'est seulement chez nous Que nous avons la parole La parole est à Dieu Mais c'est sûr et certain Vous le savez non ? La parole n'est pas la mienne La parole est de Dieu Et nous ne savons que le Seigneur Il prend qui il veut Il fait ce qu'il veut Le monde lui appartient Il a des serviteurs partout Et puis le peuple est libre On n'a jamais enfermé quelqu'un ici pour dire Et puis je ne vous ai jamais dit moi N'écoutez pas N'écoutez pas quelqu'un Je viens m'écouter à moi Est-ce que vous n'avez pas entendu dire ça ? Non, non Et bien Quelle loi je vous le dirai ? Parce que vous ne m'appartenez pas Chacun de vous est libre D'écouter ce qu'il a Ce qu'il veut écouter effectivement Aller où il veut aller Mais sinon moi je suis sûr et s'attendre Que ceux qui sont des dieux Qu'ils vendent Qu'ils neigent Ils seront toujours là Je ne vais même pas pouvoir leur dire Non je sais bien Je ne peux pas pouvoir leur dire Parce que quelque chose de Dieu est en eux Et si Dieu m'a accordé la grâce De pouvoir les servir Ces armes-là Ils n'auront jamais nulle part Bien sûr vous l'entendez vous-même Sûres et certains Jamais ils n'y sont nulle part Pour quelle raison ? Parce qu'il y a une connexion Entre eux et Dieu On dit toujours Quand on ouvre la fenêtre L'herbe du voisin Apparaît toujours Mais allez-y dans son gazon C'est trop beau C'est trop beau C'est ce qui s'est passé En Egypte il n'y avait pas des oignons Il n'y avait pas ces sièges-là Mais ils étaient dans l'Egypte Soudain La musique A cause de quoi ? De l'épreuve Je ne vais pas rester longtemps là-bas On va continuer A cause de l'épreuve Mais c'est important Je ne sais pas pourquoi Nous sommes rentrés dedans A cause de l'épreuve Le peuple a perdu de mémoire Qu'ils sont même sortis avec des présents Des richesses Qu'il leur a donné C'est le même Vous savez la Bible dit Il tremblait Prenez Prenez Oui il tremblait Il partait Il partait Donc il avait inspiré la crainte aux gens Alléluia Moi on m'a fouetté Maintenant il a peur de moi Je n'ai même pas fouetté moi Mais il a peur de moi Qu'est-ce qu'il fait qu'il a peur de moi ? Alléluia Mais les dieux d'Abraham Amen Mon frère et ma soeur Que Dieu nous aide Si aujourd'hui tu te plains comme ça Tu n'arrives même pas à pouvoir réaliser Mon frère et ma soeur Que ce qui est important pour Dieu Ce ne sont pas des miracles Que Dieu te bénisse ma soeur Ce n'est pas les miracles qui intéressent Dieu Non Je vous l'ai déjà dit Comme mon frère et ma soeur Dieu n'a jamais dit Je veille sur les miracles Jamais Amen C'est pour ça le diable il est tellement malin rusé Il aime vous en donner Si vous saviez qu'il n'a plus pas ce que vous voyez sur le satanisme Vous le saviez ? Je vous l'avais dit ici J'ai dit ici Si Dieu permet que je vous précise sur la démonologie Frère et soeur Vous allez écouter des saletés Ah 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 On a écouté Vous savez d'où ça vient ? Mais ce sont ces personnes là qui plus tard Seraient pas en train de dire que nous avons été servis les démons Vous ne vous rendez pas compte ? Ah quelque chose que nous avons entendu Mais vous l'avez entendu effectivement Ça vous fait de quoi ? Ça fait qu'effectivement que dans votre coeur Vous avez la parole de Dieu Et la communion avec les frères et soeurs Vous ne l'avez pas Et voilà que les seigneurs avaient fait cela parce qu'ils savaient Quelque chose qu'il a fait Ce que Cette armée là Et Pharaon lui-même Il a défié Dieu en disant Je ne vais pas laisser partir Parce que Dieu avait dit que Jean-Dieu serait son coeur Et alors Il fallait que Le jugement tombe effectivement Et sur lui et tout Donc cette armée là Et tous ceux qui pouvaient les suivre effectivement Qui faisaient tellement si peur en fait au peuple Dieu voulait la décimer Et le moyen par lequel Dieu a prouvé effectivement C'était le moyen de cette situation là Par la mer rouge Mais le peuple ne comprenait pas en fait Que la mer rouge C'était leur délivrance totale Bien sûr que oui mon frère et ma soeur Mais le peuple ne comprenait rien Il murmurait Oh Dieu Dieu peut-il Effectivement si Il y avait ceci et cela Mais en fait là Dieu était toujours de pouvoir Leur donner la solution la meilleure Il ne se rendait pas compte Vous avez remarqué Pharaon a dit Il s'est élevé Maintenant on va les poursuivre Maintenant on va les récupérer On va les détruire Il était sorti pour détruire le peuple de Dieu Et l'occasion lui a été donnée Parce qu'il a dit Mais voilà Ils sont devant la mer rouge Mais ils ne connaissaient pas Les dieux d'Abraham Donc quand toi Tu traverses le moment le plus difficile Dans ta propre vie Et que tu ne vois vraiment plus aucune issue Effectivement Que tu dis Pour moi c'est terminé Souviens-toi d'une chose Dieu crée une issue Une voix Là où il n'y a même pas de voix Ce Dieu que nous avons C'est un Dieu de l'impossible Ce qui veut dire que Tout sur la terre Tous les événements Toutes les situations Lui obéissent Là où la situation n'est pas favorable pour toi Et qu'on a fermé Lui il peut créer une situation favorable C'est la vérité Amen Amen C'est ce que le peuple de Dieu ne savait pas Et arrivé à ce point là Avec tout ce qu'il pouvait Arriver à pouvoir Commencer à pouvoir murmurer Dieu a regardé simplement Il pouvait tous les détruire Mais pourquoi les a-t-il pas détruits ? Parce qu'il est fidèle à sa parole Il avait promis à Abraham Je le ferai sortir Parce que s'il le tuait là Il aurait échoué On dirait Dieu ne tient pas ses promesses Parce qu'il avait dit Je le conduirais dans un pays Où coulent le lait et le miel Le problème avec nous C'est que nous ne prêtons pas attention Vraiment à la manière dont Dieu s'adresse à nous Abraham lui Si, si Il prêtait attention Je vous l'ai toujours dit ici Abraham lui Il prêtait attention Je vous l'ai toujours dit ici aussi que Le signe d'un élu Un élu C'est de prêter toujours attention A la parole de Dieu Mais il écoute la parole avec une assurdité Une attention vraiment profonde Parce qu'il est certain Que Dieu lui parle Alors quand Dieu lui parle Il attire aussi son attention C'est pour ça La plupart des temps quand Je me tiens ici Je dis toujours Je sais quand je vous regarde Telle sœur il est distrait Oui vous savez parfois Vous dormez et faites pas ça Ça c'est sang Vous pouvez me regarder Mais quand je vous observe effectivement Que la parole sort Je sais que la parole qui sort Ne rentre pas en vous sœur Vous pouvez me dire On sait que la parole ne rentre pas en vous en fait Oui Parce que vous laissez pas la parole entrer Et vous n'avez pas bien entendu Parce que quand on sort ici Vous mangez, vous sortez On peut dire Frère, ma sœur Dis moi un peu Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce qu'on a parlé Préché aujourd'hui Vous aurez des difficultés Pour vraiment Dire ce qu'on a prêché ici Alors que C'est pendant ce temps-là Que le Seigneur notre Dieu Veut placer les choses Qui vont certainement Arriver à pouvoir Vous aider dans la marche Lorsque l'épreuve surviendra Cette parole Cette parole Que vous avez entendue Que vous avez vraiment reçue Dans votre cœur Elle doit ressurgir en fait C'est-à-dire que Elle ressurgira maintenant Pour vous donner la force Et vous fortifier Parce que la Bible dit La foi vient de ceux qu'on entend Mais si tu n'as rien entendu Sur quoi donc ta foi va être basée ? Parce qu'il faut que Tu sois là Que tu puisses aussi réaliser Tout le monde peut lire L'écriture effectivement Comme on prêche en général Effectivement Tout le monde peut lire Mais en fait Il faut que toi Tu te souviennes Que quand j'étais à l'assemblée Lorsqu'on avait prêché J'ai senti que Dieu M'a parlé à ce moment-là Vous vous souvenez ? Donc ça m'a touché L'intérieur Ce qui veut dire que Si Dieu a eu à pouvoir me parler C'est une parole Que je dois garder dans mon cœur Vous comprenez ça ? Parce que Vous avez entendu Que pendant que Dieu parlait Ça vous a interpellé vous Souvenez-vous Je vous ai donné l'exemple Ici une fois-ci Avec Abraham 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 Dieu lui a dit Que Sarah ta femme ta femme Un fils effectivement Tu l'apprendras du nom d'Isaac Un Isaac sera nommé pour toi et non Vous vous souvenez ? Donc Dieu lui a dit que Par Isaac tu auras Une postérité à toi Vous avez remarqué Que Isaac est venu au monde N'est-ce pas vrai ? Et Dieu a dit à Abraham Viens me donner ton fils en sacrifice Puisque la parole a été adressée A Abraham Il sait que c'était pas à l'autre Ni à un voisin C'était à moi que Dieu s'adressait Comme en ce matin En ce moment où nous sommes C'est que quand Dieu parle Chacun de vous Je parle mais Tout le monde peut entendre ça L'autre dit bon ça me concerne pas Mais toi tu dois te dire Tu dois réaliser Oh ceci ça concerne mon âme Seigneur cette parole Ça me touche effectivement Dans mon coeur Et tu le gardes Mais le jour Mais le jour maintenant Parce que Dieu le fait C'est pourquoi tu dis Le jour où Une épreuve qui est devant toi Va se manifester Quand tu commences à regarder A gauche et à droite Et tout ça Et puis cette parole là Maintenant ressurgit encore Parce qu'il était où ? Dans ton coeur C'est pour ça qu'Abraham Lorsqu'il est allé Avec son fils Isaac Il a dit lui-même A ses serviteurs Vous restez ici Moi et cet enfant ici Nous monterons Pour adorer Dieu Et moi et l'enfant Nous reviendrons Pourquoi il a dit cela ? Parce qu'il avait entendu Cette parole Parce que Dieu n'oublie rien Et Abraham savait Que Dieu n'oubliait pas Et si Dieu m'a dit Que cet enfant ici Il y aurait une possibilité A me poser Autre cet enfant Il me demande maintenant L'enfant Que je puisse aller le sacrifier Ce que Dieu Même si je tue Isaac mon fils Dieu va le ressusciter Et quand je veux revenir ici Je reviendrai avec mon fils vivant Pas un cadavre Amen Alléluia Amen Mais vous voyez vous comment vous êtes ? Vous ne prêtez même pas attention A la parole de Dieu Vous réjouissez Parce que nous sommes là Parce que bon La conscience que je suis venu Quand même à l'église Oh c'était beau On a chanté On a réussi Et puis la parole effectivement Mais vous n'aurez tenu rien Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Par cette parole Que vous entendez Effectivement Vous avez déjà la vôtre Dans votre esprit Ça ne vous intéresse pas ici Vous venez parce que Bon il y a peut-être Des gens que vous connaissez On va commencer à vous demander Pourquoi vous venez Mais je vous ai toujours dit Mon frère et ma soeur Si vous trouvez qu'ici Ça ne vous plaît pas Qu'on ne prêche pas Comme vous désirez Qu'il ne se passe pas Comme vous le voulez Vous avez la liberté D'aller prier ailleurs Je ne vous suivrai jamais Parce que je ne vais pas Vous embêter Si ça vous plaît Je serai content Que ça vous plaise là Mais alors S'il vous plaît Arrêtez d'intoxiquer Des frères et soeurs Respectez-vous Respectez les autres Ça ne vous plaît pas Partez Ne venez pas Pour critiquer Ceci Ah cela Parce que Vous ne vous rendez pas compte Effectivement Quand vous critiquez Vous risquez de blasphémer Alors vous savez Alors vous savez Que les blasphèmes Ne se pardonnent pas Alors Continuons C'est ainsi que Quand ce peuple Était dans ses abois Tu n'as pas compte De ce que Dieu Allait pouvoir Dire effectivement A Abraham Pensant que là Les seigneurs étaient les âmes Pour pouvoir les détruire Effectivement Moïse était tout à fait Et tranquille C'est pour ça que Dieu va effectivement Et dit Mais pourquoi Tout s'écrit Pourquoi tout s'écrit S'adresse A Moïse Pourquoi tout s'écrit Les cris du peuple Le murmure effectivement Et lui dit Mais parle Bien sûr que Regardez comment Dieu a eu A pouvoir faire Contre toute attente Effectivement Le peuple ne s'y attendait Jamais Mon frère Et ma soeur Si vous êtes vraiment Un fils de Dieu Une fille de Dieu Soyez heureux Soyez heureux Même si vous êtes Allaité dans un lit d'hôpital Soyez heureux Pour autant que vous soyez Un fils Et une fille de Dieu Parce que quand Je commence à pouvoir Entendre Ah Ça fait des années Que je suis toujours Comme ça Il y a un problème Ça C'est pas un langage D'un fils de Dieu D'une fille de Dieu Parce que Un enfant de Dieu Quand on est de Dieu On est un fils de Dieu On sait que Dieu ne pourra jamais T'abandonner Jamais 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 Il a dit Si toi Tu traverses les eaux Si toi Fils de Dieu Fille de Dieu Tu traverses les eaux Les eaux Ne te submergeront Point C'est-à-dire que Tu traverses les eaux Tu ne vas pas couler Même si c'est profond Toi Les autres vont couler Les autres vont couler Mais toi Tu ne couleras pas Amen Amen Tu traverses Tu traverses les feux La flamme Ne t'embrassera point Esaïe 43 Mon frère et ma soeur Souvenez-vous toujours De ce que le Seigneur Notre Dieu dit L'âme de Satan Vous savez quoi ? Il est tellement malin Et vous savez Il a cette âme Effectivement Le découragement La peur L'angoisse Quand tu te trouves devant une situation Il connait la nature de l'homme Ta nature à toi On la connait Tu peux chanter ici Tu peux danser ici Quand on sort dehors Effectivement Il y a une explosion Qui est sur la barre Tu vas commencer à pouvoir trembler Tu oublies même Que tu es un fils de Dieu Que tu es une fille de Dieu Je vous donne Un exemple Effectivement aussi Pour revenir à ce que nous Nous récits Un homme de la même nature que vous On prend un puis on prend les autres Du nom des derniers Parce qu'il faut que Tu sois éprouvé Cet homme a démontré à tout le monde Effectivement que Son coeur n'était attaché qu'à Dieu Il n'aimait que Dieu Il ne servait que Dieu On lui a donné ce qu'il était En Babylone Il ne voulait pas Il n'aimait qu'il est Dieu Effectivement Et puis évidemment Vous connaissez Les gens ont tout fait Pour voir Enfin La cuisine C'était la manière D'abord C'était la loi Que On ne peut pas prier un autre Dieu Que ce Dieu de Babylone Effectivement Si on te trouve en train de prier Un autre Dieu que cela Et bien On va te mettre dans la fosse au lion Alors vous dire Frère je le connais Je vous demande Écoutez d'abord On va mettre la fosse au lion Et maintenant il est grandit très bien Un homme comme vous et moi Ces lions on les a laissés affamés Pendant des jours Vous savez très bien Qu'un lion quand il est affamé Alors il ne faut même pas Des secondes pour pouvoir Manger la proie Vous savez un lion qu'on a beaucoup nourri Quelqu'un peut passer à côté Il ne va plus Il ne va plus Pourquoi il va l'attaquer Parce que son ventre est déjà rempli Mais là on les a affamés Tout le monde savait qu'on les a affamés Daniel un homme comme vous et moi Il a entendu qu'on lui a interdit De pouvoir prier sur Dieu C'est Dieu là Ce n'était pas un Dieu abstrait pour lui Il savait que c'était le Dieu de sa père Il savait que c'est Dieu Dieu a fait passer ses pères effectivement dans le désert Il savait ce qu'il avait fait effectivement si Il connaissait Donc on lui dit maintenant que toi tu ne peux pas prier c'est Dieu Il a ouvert grandement la porte La fenêtre C'est vrai C'est la vérité que Dieu me dit Oui Il n'a pas dit bon je vais le faire en secret Pour dire que Parce qu'il savait que Dans son habitude Tout le monde savait Qu'il ne faisait pas cela pour se faire voir Mais ses habitudes étaient que Il ouvrait la fenêtre Pourquoi ? Parce qu'il se tournait vers Jérusalem Tout le monde le voyait d'habitude effectivement Dans sa vie c'était comme ça Alors maintenant Dieu On a pris cette décision Que maintenant parce que La loi en question qu'on avait faite Ne visait pas les babyloniens Visez seulement cet homme là Avec ses frères Oui C'est pourquoi je vais toujours dire Les lois qu'on prend il dit Ne visez pas les hommes qui sont là Et ça va Mais c'est vous Quand vous commencez à pouvoir Parce qu'il faut que vous compreniez effectivement On durcit les mesures Pour les croyants Les véritables croyants C'est pour ça qu'il faut avoir des oreilles La Bible dit qu'à celui qui vaincra Tu dois vaincre mon frère Tu dois vaincre ma soeur Il faut que tu te mettes effectivement Cela en toi Que tu comprennes effectivement Qu'il faut vaincre Regardez bien Les apôtres tout cela Ils ont donné leur vie pour l'évangile Qui prêchait Bien sûr que oui Alors maintenant Qu'est-ce qui est passé Est-ce que ben On disait bon Comme on a pris cette loi On va le coincer Il ne va pas prier son Dieu Évidemment on va voir effectivement Oui Et lui il ne s'occupe pas De ce que le Jean-Louis A pouvoir dire Il a ouvert la fenêtre effectivement Et comme d'habitude Il a commencé à prier Ses regards à tourner vers Jérusalem Parce que Quand Salomon a prié Il a dit Quand ton peuple s'est ramené en captivité Lorsqu'il tournera le regard Vers cette ville Cette maison que j'ai bâtie pour toi Quand ils prieront Seigneur Dieu Dieu s'y entend Et délivre Alléluia Amen L'obéissance A la voix de l'Eternel Daniel l'a fait Il savait qu'en l'Ephésan Les lions étaient là Mais regardez frères et sœurs Quand on est venu saisir Daniel Cet homme n'a pas posé de résistance Il n'a pas dit Ah frères et sœurs c'est couré On va me tuer ici Non 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 Il n'a pas dit Ah j'ai eu Et venez C'est à cause de l'Evangile Et venez venez Non Parce que vous vous avez fait des choses Il y a des nommables Et puis il y en a Ah c'est parce que c'est chrétien Non Tu as fait qu'est-ce qu'il ne fallait pas Est-ce que vous comprenez ? Parce que Un chrétien N'agit pas comme ça C'est-à-dire que Prenons Pour revenir Pour ne partir trop longtemps Donc quand on a Vous allez bien voir Quand on a pris Daniel Daniel ne s'est pas agité Non Il n'a pas crié Oh Lâchez moi Je n'ai rien fait de mal Vous avez votre Dieu Moi j'ai pris les miens Et pourquoi vous me donnez Non 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 Il savait que la sentence C'était le lion Et on l'a pris Il était tellement si calme Qu'il ne voit le regarder Il me dit bon Ces gens là Il l'a fait il l'a fait Il n'a rien dit Il n'a même pas vociféré C'est-à-dire qu'il n'a même pas Pour dire des menaces Aux autres là Qui étaient allés l'accuser Non Son coeur était en paix Il n'avait rien contre Toutes ces personnes là Même ceux qui sont venus L'arrêter effectivement Pour les prendre Il n'avait rien contre eux Il n'a pas dit Vous allez voir Dieu que je sers Il va vous détruire Non Vous verrez Vous verrez Vous verrez Vous verrez Comment vos maisons Vous êtes saccagés Parce que vous avez touché Un homme des dieux Jamais Il n'a pas fait des menaces A tous ces gens là Non Il était toujours Poli Humble Et on le prend On l'amène C'est là qu'on voit Des véritables hommes des dieux Oui Ils connaissent pourquoi ils vivent Et on l'a amené Et là maintenant On l'amène Parce que vous voyez Quand c'est des gens Qui vont prendre Bon je ne vais rien faire Je vais garder mon calme Mais maintenant On arrive au fonceau lion On ouvre On ouvre Les dieux À ce moment là Je crois que la panique Tu dis Non attendez Attendez Je vais quand même vous l'expliquer Ça c'est l'humain Ça C'est pour ça Je dis que Nous sommes des humains Mais pas des humains Mon frère et ma soeur Un fils de Dieu Il est spécial Je vous en supplie Ce n'est pas la théorie C'est la réalité mon frère Amen C'est pourquoi je ne comprends pas Pourquoi vous vous plaignez alors Seigneur je ne vois pas Je ne te vois pas Mais Seigneur Vous vous souvenez de ce que moi J'ai dit au Seigneur Amen Dieu que j'essaye C'était en Myanmar Je n'oublierai jamais ce jour-là Moi ici votre frère Le Dieu que j'essaye Oui il m'a parlé J'étais là Quand il est venu me montrer Effectivement un rapport avec Les quatre acteurs Vous vous souvenez non Et puis j'étais tellement Parce que j'étais tellement présent Je sentais comment Puis j'ai dit Mais Seigneur Pourquoi Je ne te sens pas Je ne te vois pas Dans ma vie Effectivement aussi Comme ça C'est puissamment Alors D'un calme extraordinaire C'est terrible Vraiment c'est Dieu Il est parfait La voix il me dit Mais je suis toujours avec toi Je me dis Vous savez Je pleurais Vous savez La manière dont il parle Mais c'est touchant Mais tu te pleures Mais je suis toujours avec toi Vous savez Il y a une façon à lui De pouvoir faire les choses Mon frère Quand toi frère Dans ta difficulté Là Ou tu ne vois pas d'issue Notre Seigneur est là Sûr et certain Quand on t'a fait tout ce mal là Quand on t'a fait ces cibles Parce que les gens te font C'est à cause des gens Que tu souffres ainsi comme ça Parce que tu as des problèmes Mais parce que tu aimes la parole de Dieu Il ne peut pas abandonner La personne qui tient sa parole Ce n'est pas possible Il est toujours là C'est pour ça Toi et moi Nous devons lui montrer aussi L'amour Pourquoi je dois m'absenter A l'assemblée J'ai toujours dit A moins que je sois vraiment Malade A l'hôpital Et là J'ai dit bon Seigneur Puisque je suis ici à l'hôpital Avec des bactères J'en sais absolument Je donne un exemple Mais que je sois chez moi A la maison Et que je sois malade Mais tu as besoin de venir Pour qu'on prie pour toi Je ne sais pas Moi je ne sais pas Je n'en sais absolument rien Que Dieu nous aide Je ne vais pas rentrer là-dedans Mais c'est quand même Quelque chose Qu'on doit quand même Être conscient Je vous ai dit Si ce n'est pas vrai On voit On voit Tous ceux qu'on présente ici Fiancés Ou ceux-ci Ceux-là au début Vous voyez le coeur Comment il bat Tous les jours Il y en a même De ceux-là Qui dorment au téléphone Il ne faut même Leur rien dire Parce que vous touchez là C'est l'explosion Parce que le coeur Ne supporte pas De voir l'autre loin On a tellement On a tellement de rêves Qui vont On rêve déjà Des grandes Des grandes choses Et puis l'amour Et c'est bon Puisque l'amour C'est là Et que vous avez tellement Ces rêves effectivement Vous ne voulez même pas Passer une seconde Sans vous voir Même sans vous parler Encore aujourd'hui Même si Ils sont un peu loin Il y a les vidéoconférences Tu as bien dormi ? Comment a été le pain ? Est-ce que tu as aimé ce pain-là ? Moi aussi j'ai mangé quand même Moi aussi j'ai mangé Montre-moi un peu ton assiette Mais vous allez vous retrouver Un jour ensemble non ? Ces assiettes-là L'internet a facilité beaucoup de choses Et c'est moi aussi mon coeur battait ainsi Pour ce Jésus Je dirai Seigneur Si je suis absent de l'assemblée Qui chanterai encore ? Si je suis absent Qui battra les mains ? Je préfère être là Pour battre ma main Peu importe les problèmes que j'ai Mais toi tu es plus grand que les problèmes Mon frère Nous n'aimons pas Jésus Nous ne l'aimons pas vraiment Parce que si nous l'aimions vraiment Nous ferions tout Parce que Sœur Mon frère Vous qui êtes assis Savez-vous que votre place Votre présence dans l'assemblée Je parle aux enfants de Dieu Je dis bien que ceux qui ne se sentent pas Qui peuvent écouter les autres Il n'y a pas de problème Mais vous qui êtes des fils et des filles de Dieu Savez-vous que votre présence Réjouis le cœur de Dieu Et les anges même qui vous regardent Pour quelle raison ? Parce que vous servez votre Dieu Et quand vous les servez comme ça Parce que le peuple dit Bon je viens pour la présence Non vous venez parce que Seigneur Si je ne suis pas là Qui peut te louer ? Tu m'as donné cette bouche Tu m'as donné ces mains Les miens Ma bouche à moi Et mes mains à moi Ma bouche te chante Je viens pour toi Pas pour les pasteurs Pas pour la sœur Que Dieu te bénisse ma sœur Je viens pour toi Toi mon Jésus Celui que j'aime Parmi les milliers Celui qui a fait de moi une fille de Dieu Alléluia Oui mon frère Vous l'aimez comme ça Mes frères et sœurs Qui pourra vous toucher ? Vous êtes son amour Il est votre amour Vous êtes son amour Frère qui pourra vous toucher ? Parce que dans tous les domaines Il veille sur toi Et il intercède même pour toi Quand l'ennemi fait comme ça Parce que tu es son ami Il te révèle les secrets de Satan A cause de l'amour que toi tu as pour lui Frères et sœurs Je vous en supplie au nom de Jésus Christ mon Seigneur Il peut même changer des lois A cause de toi Amen Amen Graëlle tu veux me pardonner ? Vous savez quand Graëlle va se marier avec Louis Vigne Oui Les gens ont dit La famille ont dit oui Tu prends un chômain Et puis un sans-papiers 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 C'est-à-dire que La valeur d'un homme La valeur d'un homme Depend de papier Qu'on lui donne à l'administration Mais les papiers ne font pas de moi un fils de Dieu C'est-à-dire qu'il soit sans-papiers C'est l'homme que j'aime Qu'il n'y ait pas un travail C'est l'homme que j'aime Amen Graëlle est toujours à la chorale Dieu est tout béni son nom Amen Graëlle est toujours à la chorale Sans-papiers Mais avec Dieu j'ai des papiers Amen Aujourd'hui la commune a appelé Alléluia Oui Un sans-papiers On l'appelle Pour lui dire Monsieur Graëlle Benzano On est un baillard Je vous appelle de la part de la commune Et pourquoi ? Pour dire que vous pouvez venir chercher mon papier Pour dire que vous pouvez venir chercher mon papier Chez vous, chez vous, Dieu ne fait rien Chez vous, Dieu ne fait rien Merci Seigneur Exactement C'est Graëlle On l'a invité pour vous aller au Canada Parce qu'on voulait qu'il jette le corps Quand la parole l'a touché, il dit non, moi je ne jette plus le corps J'est ici J'embrasse la parole J'ai vu la Oh 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 Seulement Dieu fait de merveille Mais il lui a donné encore Dieu Dieu Amen 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 Qui pouvait le savoir Un enfant de Dieu Amen Prendre position pour la parole de Dieu Dieu agira toujours Amen Amen C'est pour ça que nous avons chanté C'est que Dieu a fait pour nous Amen Amen Je ne saurais Je ne saurais Je ne saurais Mon frère et ma sœur Jouez avec autre chose Sœur Frère Mais jamais Amen Vous qui êtes fils de Dieu Remerciez les Seigneurs Amen Que dans sept ans ici Les Seigneurs accordaient la grâce de retourner à sa parole Amen Vous qui voulez courir au miracle Allez-y chercher des miracles Nous ne cherchons pas de miracle Nous cherchons la parole de Dieu Amen Et cette parole ici Dans notre vie Dans notre vie Elle accomplira Amen Des merveilles Amen Les miracles, nous les vivons Amen C'est vrai Déjà l'effet que nous puissions venir Alléluia Amen Tu arrivais quand aujourd'hui ? Ils pouvaient prendre un prétexte J'ai quitté, je suis arrivé toute la nuit L'avion, l'avion j'arrive ici Je suis vraiment fatigué Je reste à la maison Mais tu es là Mais tu es là Ils ont pour s'apprêter Et venir ici Même la voix cassée Vous attendez comme il dit Il a chanté son Jésus Il avait autant d'amour Amen C'est toujours la vérité ma soeur Et ce qui a triste le coeur C'est la manière dont vous traitez C'est Jésus de la Bible Il nous l'a toujours dit Il dit Le cieux et la terre Passeront Parle à moi Mais passera Nous devons Comprendre et considérer Les choses qui sont importantes pour Dieu Quand c'est la parole qui est importante pour Dieu Je m'accroche à cette parole Parce que pour lui c'est important Là il veille Quand on a amené Daniel Qu'on a ouvert l'Eden au lion C'est-à-dire la Fausse au lion Pardonnez-moi La Fausse au lion Si c'était toi et moi On va commencer à invoquer Tous les ancêtres possibles Et suppliez même Écoutez bon je vais voir effectivement Non non On va quand même entendre Réglise-moi d'abord Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez interdit compris ? On commence à chercher Parce que les lions Vous avez déjà entendu le quidin lion ? Nous frères et sœurs Le quidin lion est terrifiant C'est pas pour eux qu'on appelle les rois de la jungle Son quid à lui terrifie en fait tous les animaux Et maintenant voir maintenant ses pattes Et ses griffes Et surtout qu'il a faim il commence à faire comme ça Et tu te vois toi qu'on veut te jeter là Mais je crois que tu vas te battre avec tous ces gens là C'est pas possible Laissez-moi Attendez encore Laissez-moi J'ai encore des enfants Oui on ferait ceci Mais regardez cet homme Il connaissait qui il était Il avait vraiment Il avait l'assurance de ces dieux En qui il avait placé sa confiance Parce que vous remarquez très bien frères et sœurs Vous remarquerez très bien Le Seigneur est vraiment tout à fait parfait Mais il a une façon de faire les choses extraordinaires Si nous prenons encore les trois heures d'heure La fournaise n'était pas un mythe Ou un dessin Ou une imagination C'était réel La chaleur vous la sentiez Réellement Et c'était des hommes comme vous et moi Et ils ont dit au roi Au roi Nous te respectons Mais sache que ce que toi tu as dit là Nous ne pouvons pas T'adorer et s'agénérer Non 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 Notre Dieu Il a la capacité Vous entendez cela ? De nous délivrer De cette chose Vous vous rendez compte que vous êtes devant la fournaise Mais vraiment Qui chauffe Et toi tu te tiens là Tu dis que notre Dieu a la capacité C'est à dire le pouvoir de nous délivrer C'est qu'ils avaient l'expérience de ces dieux là On les a pris C'était les amis de Daniel Ils les priaient ensemble C'était aussi leurs dieux Ils avaient l'expérience Vous vous souvenez ? On les amena comme Daniel Ils ne sont pas agités Non 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 Aussi la fournaise est là On a chauffé encore 7 fois en compil Ils ont vu de leurs yeux Comme Daniel aussi Il a vu les lions là Alors je pense que Je vais se dire que bon Dieu est un Dieu tout puissant Il ne va pas laisser ses enfants tomber dans la fournaise ardente Il va faire que quand on les amène là Qu'il y ait une pluie tomba Et arrête en menant Que la fournaise puisse s'éteindre Parce que Il est très bien Suivez-moi très bien Parce qu'ils pouvaient se dire Oui parce que comme Lorsqu'ils sont sortis de l'Egypte effectivement Ils sont arrivés devant la main rouge Alors là Pharaon Cherchez-moi Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il y avait quand même une colonne de feu Qui réténait Pharaon Et il a protégé son peuple Et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Il a quand même ouvert une voie dans la mer Et le peuple a traversé Alors nous aussi si on arrive là Faites-moi j'en ai un exemple On va voir que le Seigneur va faire en sorte que Cette fournaise tombe Et que maintenant la terre s'ouvre Qu'elle puisse arriver à pouvoir enfoncer la fournaise Et que moi Je puisse simplement être passé de l'autre côté aussi Des choses bizarres Alors que la mer s'ouvrit Là la fournaise ne bougea pas Vous pouvez dire que Daniel va continuer Arriver là-bas Les lions vont des morts Puis on voit que c'est un lion qui commence Parce qu'ils n'ont plus de lions Ils sont tous morts Alors moi j'ai quand même montré là-bas Que j'ai ouvert la fenêtre Mais Daniel arrive devant le Fauss-Orient Les lions sont encore méchants Voyez-vous il ne faut jamais marcher avec des idées préconçues Avec Dieu Quand je fais comme ça Alléluia Non Non monsieur C'est Dieu ne pas comme vous le comprenez Oui il est Dieu Il va vous laisser vous aller jusqu'au bout C'est pour ça il y en a des gens qui ont la fois Ah Quand on va payer pour moi je serai guéri directement Alléluia Alléluia On arrive on a payé pour toi Tu sort avec un coup Ils ont perdu la puissance ou quoi ? C'est comme ça que les gens murmurent Quand on a vu chez l'autre là La personne est venue directement Oh oh Ce sont des comédiens qui ne savent rien Chez les autres Allez-y chez les autres Il y avait un frère ici C'est un exemple que je donne Un frère il vient là Il me montre un papier là Ah voilà On a eu à pouvoir me dire qu'on m'a invité Il faut arriver à pouvoir faire ceci Bon Il m'a envoyé ça Celui-là c'était un prophète Vous venez et il va Prier pour vous Et puis vous remplir effectivement de la puissance Moi je l'égale J'ai dit ah bon ? Il m'a demandé d'aller là-bas Je sens qu'il faut que je puisse aller là-bas Moi je crois que le Seigneur va faire Oui Parce qu'on a pris déjà rendez-vous Et puis il m'a dit Il fallait que je m'enregistre J'ai dit oui Et c'est lui T'es enregistré ? Il dit oui Et alors après il m'a dit Il faut que je paye l'entrée Il dit t'es payé l'entrée J'ai dit oui j'ai payé l'entrée Moi ici Je ne conseillerai pas Tu vois partie là-bas Il est bien parti Son entrée Alors une fois qu'il est entré Il dit bon Il dit encore Si c'est passé qu'il fallait encore payer Si c'est pour pouvoir Par d'abord le monsieur Le monsieur a fait tous les éléments qu'il a fait Et la personne Vous voyez Il y en a un qui est parti pour dire Oh moi ici Lui il est venu l'envoyer son ami Pour qu'on me paye Et que je fasse Comme si j'étais fou Comme ça quand je vais venir Il va prier pour moi Et que je sais Oh je suis un ami Si vous ne pouvez pas vous y mener tous les scandales Qui sont effectivement C'est pour ça que nous devons être conscients Ce que nous désirons Ce que nous cherchons Quand Daniel est arrivé Ce lion Et les trois hébreux sont aussi arrivés aussi à la fournaise La Bible nous dit que Les hommes qui les ont donc accompagnés Pour les jeter dans la fournaise Il fallait voir combien on a chauffé Eux n'ont pas crié Peut-être qu'ils Le fait va s'éteindre Non le fait ne s'est pas éteint Dieu a voulu voir Jusqu'à quel point Ils avaient vraiment confiance Parce qu'ils ont déclaré au roi Notre Dieu a la capacité De nous délivrer Vous devez savoir ce que vous dites Il a la capacité De nous délivrer Maintenant on va voir Jusqu'à quel point Il va croire Parce que Ça serait On approche de la fournaise Il regarde j'en allait Qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu as dit que ton Dieu avait la capacité Avancer C'est ça le problème Il n'était pas comme ça Quand on les a pris On les a amenés Ils étaient toujours calmes Ils savaient ce qui les attendait Mais ils avaient l'assurance Que même dans le feu Il avait dit Le feu les embrasera point Ils sont rentrés dans le feu C'est à ce moment-là Qu'on les regarde On dit que C'est vrai que la fournaise est là On les regarde Leurs vêtements Comme ils étaient entrés Ils ne brûlaient pas Mais ceux qui les ont amenés Ils ont été consomés Mais leurs vêtements ne brûlaient pas Qu'est-ce qu'ils avaient ? La foi toujours En ces deux a dit Seigneur Même si on traverse le feu Tu seras avec nous Mon frère et ma soeur C'est ton amour A l'endroit du Seigneur Ta foi et ta confiance A son endroit Qui te délivrera de toi Même ces problèmes Qui a pris tellement des années N'étaient de courage de jamais Dieu regarde Effectivement La foi que tu as en toi C'est ainsi que On disait Ils pensaient qu'ils étaient tous seuls Effectivement On regarde Mais il y a un autre homme là-bas Cet homme-là C'est arrêter les feux C'est lui les créateurs du feu mon frère Donc il dit au feu Toi tu ne peux pas les brûler eux Le feu obéit Les autres oui tu peux les brûler Vous voyez la différence mon frère La même chose avec Daniel Les lions étaient tellement affamés On a jeté Daniel dans la fosse au lion Il n'a pas fouillé Il n'a pas Ah non 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 Il est descendu Toujours aussi Serein Dans l'épreuve mon frère et soeur Ne perd pas le contrôle C'est quand tu n'as pas la parole du Dieu Du ton de toi Parce que vous ne prêtez pas attention à la parole Et quand l'épreuve vient On n'est pas dit Qu'est-ce que tu veux faire Non La parole dans ton âme Effectivement Reviens du mai Que la paix soit avec toi C'est dans le calme et dans la tranquillité Que sera donc votre délivre C'est sûr et certain Tiens L'agitation n'est pas des dieux La précipitation n'est pas des dieux Les angoisses ne sont pas des dieux L'angoisse fait toujours du diable À ce moment-là quand tu es angoissé Les démons profitent Il va encore te faire angoisser encore plus Et tu perds le contrôle C'est pour ça La parole de Dieu a une importance Toi vis Dans notre marche Et c'est pour ça que nous l'avons liée aussi Ta parole est une âme Monsieur Serre ta parole Les septes sont donc mes Si nous pouvons méditer La parole de Dieu jour et nuit N'oubliez jamais ce que vous entendez Le malheur Atteint souvent C'est-à-dire que ça viendra toujours Plus tu viens Tu restes serein L'Eternel t'en délivre Pas de panique Pas de coeur qui commence à palpiter Que je dois faire Parce que quelqu'un qui a un coeur qui Panique comme ça Il n'a pas Mais non Vous devez savoir que Pour ne pas avoir un coeur qui panique Il faut toujours être en communion avec Dieu C'est pas pour un moment Tu ne sais pas pour un moment Tu dis bon Je chante, je loue, je vais, puis on n'a pas Non, 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 non Non, 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 non Toi, tu n'es pas dedans. Je préfère souffrir et garder la parole. Parce que dans ma souffrance, le Dieu de la parole me délivrera. Les Saintes Écritures, nous le montrent. Nous l'avons entendu. Il dit, le malheur tue. Le malheur atteint souvent l'éternel. Mais pour le méchant, le malheur... Donc, toi aujourd'hui, nous tous, nous apprenons que aucune preuve, aucun malheur qui peut nous arriver ne peut nous battre, ne peut nous faire... Oui, c'est vrai. Ni même nous éloigner du Seigneur. Amen, amen. Même si je perdais tous mes biens. Vous vous souvenez des Hébreux, chapitre 10 ? Est-ce que vous avez été éclairé ? Vous avez... Vous voulez qu'on le lise, hein ? Regardez très bien. Oh, quatorze heures. Nous allons prier, hein ? Hébreux, chapitre 10. Voilà. Verset 32. Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de... Vous voyez, en fait, vous étiez toujours persévérants. Les épreuves sont venues et tout ça et on est resté toujours confiants dans le Seigneur. Les difficultés, les problèmes, les maladies, les soucis, et toutes ces choses-là, on était toujours persévérants. Mais c'est avec des années que nous avons commencé à faiblir. Nous avons oublié que nous avons un Dieu tout-puissant. Alors, ils continuent en nous disant, d'une part, exposés comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations. Vous avez entendu ? Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Donc, à vos frères et soeurs qui traversent la même difficulté, la même situation, vous approchant d'eux, vous le construisant aussi, vous le fortifiant aussi. Moi aussi, je passe par même l'épreuve mais on ne peut pas abandonner la foi. On ne peut pas se décourager. Dieu est toujours. C'est-à-dire que nous nous exhortons les uns les autres. Quand un frère ou une soeur traverse un moment de difficulté, ne le pointez pas de doigt en disant, c'est parce qu'il a péché. Non, même s'il a péché, toi, tu dois quand même prier pour lui. On combat le même combat. Le diable attaque ceux qui veulent servir le Seigneur. Quand tu veux vivre piègement pour le Seigneur, c'est à ce moment-là que le diable va s'acharner contre toi. les difficultés, les combats. Alors, si nous sommes un, c'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir vraiment nous aimer. Dans les bons comme dans le mauvais jour, notre amour doit rester toujours intact. Mon frère traverse ces moments, ma soeur traverse ces moments difficiles. C'est pour ça que vous voyez comment l'élan de cœur dans les élus s'élance effectivement. Quand ils se regardaient qu'ils avaient beaucoup et qu'ils voyaient que l'autre n'avait pas, ils l'avaient, ils prenaient ce qu'ils avaient aussi pour aller donner aussi à l'autre vie. C'est pour ça aussi mon frère et ma soeur, il faut qu'on puisse comprendre aussi ces choses ici dans la Bible. C'est-à-dire que il ne faut pas toujours attendre que les gens fassent toujours pour toi. il faut quand même que tu te dises que moi aussi je dois quand même me soucier aussi des autres. Même si je n'ai pas beaucoup de moyens mais quand même je pense à ma soeur même 5 euros ces 6 là pour attendre donnez-moi je traverse et me venez me donner non la Bible dit qu'il n'y a plus de joie à donner car c'est moi Vous vous souvenez de la veuve là qui n'avait que sa petite pièce là à pouvoir vivre avec elle n'a pas crié venez venez donnez je manque d'un autre non elle a quand même pris ça elle est quand même déposée le Seigneur regardez cela il dit de tous ces hommes qui sont venus là ils ont beaucoup d'argent ils ont mis leur l'offre a venu là-dedans mais celle qui a beaucoup mis c'est celle-là qui a donné tout ce qu'elle avait de vivre et Dieu la récompense beaucoup plus ce que nous devons comprendre frères et sœurs il faut qu'on se soutienne mutuellement et j'ai toujours eu à pouvoir dire ici s'il vous plaît je le répète encore ne soyez jamais avare avec l'argent parce que si vous le faites vous serez condamnés en fait parce que l'amour de l'argent c'est la racine de tout le monde quand vous privez c'est pour ça aussi que je dis mais quand vous donnez votre dîme au Seigneur n'ayez pas j'ai donné la dîme et puis je regarde comment Dieu va commencer à me bénir Seigneur je donne aujourd'hui je donne je donne Seigneur mais je ne vois rien qui monte je donne Seigneur je ne vois rien qui monte ça c'est pas donné à Dieu tu ne peux pas dire je te donne pour que tu me donnes non 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 je veux que ça se comprenne en fait je ne viens pas Seigneur pour te louer toi Dieu pour que toi tu me bénisses non non parce que beaucoup sont comme ça je vais le louer pendant 24h et puis après je sens que les bénédictions vont venir non je te loue parce que je t'aime je te loue parce que tu m'as crié vous comprenez non parce que je suis une créature oui parce que ce que tu fais pour moi est extraordinaire jusqu'aujourd'hui je suis vivant les sorciers ont planifié pour me tuer et tous ont fait pour que je puisse sourire mais je suis toujours vivant je te loue pour ce que tu as fait pour moi la bénédiction viendra pour la sincérité de ton coeur aime seulement Dieu sans attendre que je t'aime parce que je veux que tu me bénisses ça fait longtemps que je paie les dîmes je ne vois rien mon frère et ma soeur tout ce que tu fais pour les seigneurs il saura toujours te récompenser mais c'est au moment où toi tu ne t'y attends pas nous devons revoir effectivement notre façon de servir ce Dieu pas par intérêt parce que simplement c'est l'amour nous terminons par l'actualité j'ai dit voici donc le commandement qui est le plus grand qui est le plus premier les tout les tout les tout tu aimeras vous entendez cela l'éternel ton Dieu sans intérêt de tout ton coeur de tout ton âme de toute ta force de toute ta pensée tu l'aimeras dans tout ce que tu es est-ce que vous comprenez il ne nous a pas dit à ce moment après d'avoir aimé comme ça demande de la bénédiction non il veut simplement être aimé parce qu'il t'a créé en te créant il t'a donné tout ce qui t'entoure aujourd'hui tu ne te rends pas compte mais prends soin de toi alors que tu ne laissais pas la nourriture c'est le travail le chemin où tu vas quand il y a un accident qui faisait passer il écarte l'accident sans que tu le saches non il est merveilleux c'est pour ça nous disons comptez le bienfait de l'éternel quand tu passes un moment difficile relève la tête et comptez le bienfait si je ne t'avais pas Seigneur je ne serais pas vivant aujourd'hui ce que tu as fait pour moi hier tu le fais encore aujourd'hui tu le feras encore alors qu'est-ce qui m'empêcherait de pouvoir t'aimer l'évon tendre Père et précieux Sobeur béni aujourd'hui encore nous voulons te dire merci merci pour ton amour merci vraiment pour ta grâce merci aussi pour ton soutien ton secours merci pour chaque frère et chaque sœur béni mais Père Saint-Dieu que nous avons la joie de pouvoir avoir aujourd'hui mon béni mais Père Saint-Dieu et parmi les vivants mon béni mais Père Saint-Dieu nous te louons mon béni mais Père Saint-Dieu nous t'exaltons mon Seigneur Jésus pour ton amour à toi pour la grâce que tu nous enseignes encore Père Dieu à toujours prêter attention à ta parole à toi mon béni mais Père Saint-Dieu pour que quand nous sortons nous ne puissions pas retourner à nos habitudes anciennes mon béni mais Père Saint-Dieu et qu'il remercie notre cœur notre âme puisse vraiment se réjouir en toi je t'aime mon Jésus tu es bon pour nous Père Saint-Dieu regarde nos enfants nos fils comme nos filles mon béni mais Père Saint-Dieu nos petits-enfants mon béni mais Père Saint-Dieu que nous amenons toujours ici dans ta maison à toi Père pour te connaître encore davantage mon roi et parmi les Père Saint-Dieu et puis t'aider mon béni mais Père Saint-Dieu parce qu'ils sont à toi mon béni mais Père Saint-Dieu à toi la gloire pour ce que tu fais mon béni mais Père je te remercie encore parce que tu es réellement le Dieu qui fait de merveille et tu agis encore aujourd'hui mon béni mais Père Saint-Dieu mon âme te loue mon âme t'exalte encore pour les bienfaits que tu ne cesses de pouvoir et moi de nous apporter Seigneur et pour ce peuple qui se tient encore devant toi encore aujourd'hui mon béni mais Père Saint-Dieu se rejouissons pour le merveille que tu t'as accompli mon béni mais Père Saint-Dieu tu démontres Père Saint-Dieu que tu n'as pas changé que tu es toujours le même hier aujourd'hui éternellement Seigneur nous comptons sur ta grâce oh tes bienfaits à notre endroit sois innombrable mon béni mais Père Saint-Dieu nous avons vraiment besoin de toi et nous voulons vraiment te servir encore mon béni mais Père Saint-Dieu réjouis le coeur de tes enfants parce que le projet que tu as formé pour chacun de nous sont des projets de bonheur et non pas de malheur c'est vrai que c'est le diable Père Saint-Dieu qui nous poursuit toujours mon roi mais toi tu es le Seigneur qui nous protège oh qui tourne Père Saint-Dieu les choses Père Saint-Dieu sont en notre faveur mon roi sois béni encore ce matin cet après-midi mon béni souviens-toi de ton peuple mon roi merci d'avoir amené notre précieux frère Christian merci de l'avoir protégé mon roi tu as pris le contrôle de l'avion mon béni mais Père Saint-Dieu je t'en suis vraiment reconnaissant et de voir encore ce matin dans ta maison tout loin te glorifier mon Père Saint-Dieu pour mon précieux frère Zachiai encore Père Saint-Dieu mon âme te loue mon béni mais Père garde-le encore plus longtemps pour nous Père Saint-Dieu nous te disons merci pour chaque frère pour chaque soeur mon béni mais Père Saint-Dieu merci pour ce que tes enfants vont pouvoir faire pour leurs soeurs aussi mon béni mais Père Saint-Dieu merci pour ce que tu fais mon béni mais Père Saint-Dieu merci aussi pour mon précieux frère Philippe et ma soeur Père Saint-Dieu Lili Mourois mon Dieu pour ce qu'ils ont fait aussi pour moi mon béni mais Père Saint-Dieu que tu le bénisses que tu le récompenses encore au delà même de leurs attentes mon béni mais Père Saint-Dieu souviens-toi Père Saint-Dieu du voyage qu'ils ont fait là-bas en quittant la froid Père Saint-Dieu merci pour ma soeur Esther merci pour la famille Seigneur tu es notre Dieu pour chaque frère pour chaque soeur présent ici mon béni mais Père Saint-Dieu je ne veux oublier personne mais leur présence nous réjouis Père Saint-Dieu merci parce que tu es notre roi notre sauveur Seigneur qui est ta bénédiction du ciel réponds sur ton peuple mon roi et ta délivrance leur soie conne Père Saint-Dieu merci aussi pour mes soeurs mon béni mais Père Saint-Dieu et mon frère Père Saint-Dieu que je peux avoir encore aujourd'hui encore Père Saint-Dieu béni ma soeur Patricia son mari Seigneur tous mes béni mais frères et soeurs encore dans cet endroit Père Dieu mon frère Cacereca aussi Père Saint-Dieu chacun d'eux je te remercie mon béni mais Père tu connais leur nom tu connais tout souviens-toi de chacun d'eux mon béni mais Père Saint-Dieu la joie que nous avons de voir nous retrouver Père Saint-Dieu et ceux qui sont aussi en connexion à différents endroits à différents pays Seigneur qu'il soit vraiment béni soutiens ton peuple mon roi nous te remercions et nous rendons gloire à ton Saint-Dieu sois béni et glorifié car nous t'avons ici prié au nom du Seigneur et soeur Bère Jésus-Christ Amen que Dieu bénisse chacun de vous qu'il vous récompense qu'il vous soutienne qu'il donne à chacun de vous ce que son cœur désire votre présence effectivement est une consolation aussi pour nous tous spécialement aussi pour moi-même aussi que Dieu vous bénisse je vois mon frère Daniel aussi avec nos enfants qui ont chanté ici c'est extraordinaire et quand j'ai entendu cela j'ai entendu mais mon Dieu mais il chante tellement bien les français et ces cantiques effectivement ils l'ont très bien chanté aussi que Dieu bénisse nos enfants qui ont chanté ici ils ont aussi tellement merveilleusement chanté parce qu'il s'est répété aussi que Dieu bénisse aussi en a avec la chorale et la chorale aussi chacun de vous frères et soeurs vous servez le Seigneur et accrochez-vous à cela que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie aussi ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter je ne saurais tout raconter ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter il m'a sangré il m'a lavé il m'a sangré moi je veux chanter oh oui chanter oh oui chanter oh gloire à Dieu moi je crois en lui oh oui en lui je crois oh gloire à Dieu moi j'espère en lui oh oui en lui j'espère oh gloire à Dieu moi j'espère en lui oh oui en lui j'espère en lui oh gloire à Dieu moi je veux chanter oh oui chanter oh gloire à Dieu chanter oh gloire à Dieu moi je vus pour lui oh oui pour lui Sous-titres par Juanfrance